Nous allons passer maintenant à l'interview de Gérard Giraudon qui va se joindre à nous. Donc Gérard, Noémie l'a présenté rapidement, il va se représenter, il est conseiller du président de l'INRIA, spécialement en charge des questions d'éducation du numérique et en train de rédiger un livre blanc à l'occasion des états généraux de l'éducation. Donc c'est l'homme de l'éducation du numérique et ça ne pouvait pas mieux tomber ce soir. Je le remercie, sachant aussi que nous travaillons beaucoup avec INRIA et leurs startups par ailleurs dans d'autres programmes. Donc c'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir Gérard. Gérard, bonsoir, donc tu es en visio avec l'EMION et l'écosystème des startups de l'aide JobTech relayée sur les réseaux sociaux de l'EMION. J'avais envie de te poser une première question, c'est de dire un peu deux mots sur ton parcours, parce que je sais que tu as été aussi sur la Côte d'Azur, donc dire deux mots sur toi. Et ensuite, on abordera la question de cette dialogie entre l'éducation et le numérique avec une série de deux ou trois questions. Donc un petit mot sur toi, puisque tu as déjà une carrière importante et beaucoup de choses dans le domaine qui nous intéressent. Merci pour votre invitation, je suis très honoré. Donc oui, j'ai une longue carrière au sein de l'INRIA et dans le privé. Donc ma spécialité, c'est plutôt la vision par l'inérateur. Je suis directeur de recherche et en fait, depuis quelques années, je m'intéresse à ce volet éducation. Donc auparavant, je me suis beaucoup occupé de transfert. Pendant dix ans, j'ai dirigé les activités de transfert pour l'ensemble de l'INRIA. Et pendant douze ans, j'ai dirigé le centre de SOFIA, INRIA, SOFIA Antipolis. Donc depuis 2018, je suis effectivement conseiller auprès du président INRIA sur un certain nombre de dossiers. Et notamment autour de la problématique numérique et éducation. Sachant que quand j'étais directeur du centre INRIA SOFIA, j'ai monté un cluster qui s'appelle Educazur. Avec un collègue qui était à l'époque chez NVIDIA et qui s'appelle Fabrice Moisan. Et Educazur existe toujours. C'est un des premiers clusters regroupant l'écosystème à la fois enseignement supérieur, éducation nationale, start-up et grands groupes. Donc voilà en deux mots le sujet. Et effectivement, nous sommes en train de préparer un livre blanc qui devrait sortir, j'espère, d'ici quelques semaines autour de l'éducation et numérique. Quels sont les enjeux et quels sont les défis à la fois pour des instituts de recherche, mais aussi plus globalement pour la nation et pour l'Europe, notamment en lien avec les problématiques de souveraineté numérique dont on pourra éventuellement reparler. On est en pleine période de Covid, de post-Covid, de pré-reconfinement. C'est pas trop selon les diverses opinions publiques et politiques que l'on entend. Est ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous dire quels sont aujourd'hui les enjeux d'éducation qui pourraient être solutionnés par la pédagogie amplifiée du numérique? Et peut-être dire d'abord deux mots de ce que toi, tu entends derrière ce mot « éducation » concerné par le numérique. C'est bien de reposer les fondamentaux, comme on dit, et de bien nommer les choses. Ça évite de rajouter du malheur au monde, comme on dit. Donc effectivement, le mot « éducation » est un mot qui est assez vaste. Évidemment, si on revient à l'origine latine, c'est « tiré or ». Et donc, pour moi, je le vois comme étant le développement de toutes les capacités d'un individu, qu'elles soient évidemment physiques, intellectuelles, morales ou bien sûr techniques. Et pour moi, il y a deux grands volets. Il y a le volet, ce qu'on appelle de l'enseignement. Donc l'enseignement, on va dire, c'est l'enseignant qui livre à la génération future un ensemble de corpus de connaissances, de valeurs, y compris de la vie sociale. Ce n'est pas que, évidemment, de l'enseignement des matéritiques. On peut y inclure aussi la formation, qui est plus, mon avis, centré sur l'acquisition des compétences. Il y a le deuxième grand volet que celui des apprentissages. Et en fait, c'est le miroir. Cette fois, on se place du côté de l'apprenant. Et donc, c'est l'activité de l'apprenant qui doit s'approprier ce que l'enseignant lui dit. Et donc, pour moi, c'est deux vues. Et en fonction des aspects numériques que l'on peut évoquer, ça peut aider soit l'un, soit l'autre. Mais en tout état de cause, les quatre grands thèmes que je vois aux apprentissages sont évidemment tout ce qui est lié au savoir, aux connaissances et au savoir-faire. C'est malheureusement souvent ce qui est le plus facile d'accès. Alors qu'à mon avis, les deux plus importants, on va dire, c'est plus centré sur l'apprenant, c'est le savoir-être et l'être lui-même. Et ça, c'est très peu aujourd'hui évoqué. Il y a très peu d'outils qui permettent d'améliorer la confiance en soi, etc. Or, on peut évidemment considérer, pour y revenir, que la motivation est l'élément central. Donc ça, ça a été bien théorisé, notamment dans les années 88, avec l'enseignant qui fait preuve de didactique, et donc le processus de gestion de l'information, et qui fait preuve de pédagogie, donc formée et l'économie de la communication. Et donc l'enseignant, c'est à la fois un pédagogue et quelqu'un qui fait la didactique. Et puis l'apprenant qui, lui, doit les recevoir et qui doit se mettre en mouvement par rapport à ces deux éléments. Et donc, on est dans un cercle, j'espère vertueux, entre l'enseignant et l'apprenant autour de ces trois enjeux-là. Je discutais encore récemment avec des parents qui disent, par exemple, le distanciel, le numérique et le distanciel, c'est quelque chose qui, en gros, n'a pas payé pour ça, l'éducation. Et donc, on a l'impression que du côté de l'écosystème des apprenants et de leur famille, on a un souci sur, finalement, l'évolution de ces pratiques de pédagogie via le numérique. Est-ce que toi, tu ressens ce genre de réticence, de frein auprès des apprenants et de leurs environnements qui seraient de nature peut-être à nuire à cette adoption de nouveaux usages ? Alors que le Covid a montré qu'effectivement, ça avait été une solution très intéressante. Même Lyon, on l'a beaucoup, beaucoup utilisée, justement, pour pallier cette impossibilité d'accueillir du public. Donc, je trouve qu'on est dans une période assez confuse et où les attentes des apprenants et de leur famille sont, finalement, pas toujours très bien comprises ou, en tout cas, demandent à être clarifiées. C'est-à-dire que le problème, c'est que d'être vu comme un outil, à la base, ça reste quand même un outil. Et donc, le problème, c'est qu'il permet de réinventer des pédagogies, voire des didactiques. Et le problème, c'est que si on utilise le numérique comme on utilise un livre, un crayon, dans ces cas-là, un appui de didactique de livres et de crayons à un outil avec le numérique, évidemment, ça peut poser des problèmes puisque ça n'a rien à voir. Donc, on a bien vu qu'un certain nombre d'enseignants ont profité, entre guillemets, de cette distanciation pour inventer des nouvelles pédagogies, inventer de nouvelles pratiques. Et donc, ils ont été créatifs avec des outils qu'ils arrivaient à maîtriser. Et puis, un certain nombre d'enseignants qui n'avaient pas la maîtrise des outils, ils ont essayé de faire des cours en envoyant des PDF, même pas des PDFs d'actifs, en faisant des photocopies, en distribuant du courrier. Et évidemment, ce n'était pas tellement adapté à une situation de téléprésence et de télé-réalité. Donc, je dirais qu'en premier, c'est un problème de formation des enseignants qui se sont emparés des outils pour faire quelque chose de nouveau. Donc, il y a un gros, gros enjeu. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tu attires l'attention de tout le monde dans ton livre blanc, qui est l'accompagnement des enseignants et l'articulation entre off et online. D'accord. Le point clé, c'est, si vous voulez, c'est pareil pour tous, si vous voulez être musicien, il faut maîtriser son outil, il faut maîtriser son instrument pour après être créatif. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'un enseignant, il doit s'appuyer sur une didactique du contenu, que ce soit des mathématiques, du français, peu importe ce que vous voulez, il s'appuie sur une didactique. Et puis derrière, il s'appuie sur une pédagogie. Mais cette pédagogie est liée aux outils qu'ils lui sont donnés. On sait bien qu'à l'époque de Socrate, il était même contre les livres, parce qu'il pensait que ça allait changer la pédagogie de l'apprentissage des apprenants, parce qu'il pensait que l'oral était le plus important. Donc, on voit bien que si l'enseignant n'est pas capable de s'emparer de ses outils pour penser quelque chose de nouveau, dans ce cas-là, il fera avec des outils nouveaux comme l'ancien, auquel cas, évidemment, ça ne l'enchaînera pas. Et dans cette perspective, on a l'impression que pour un certain nombre de startups, de la high-tech en particulier, il y a un genre de déconnexion, dissociation entre l'innovation par les usages qui seraient portés par les professeurs, les enseignants reçus par les élèves, et de l'autre côté, des startups tech qui seraient passés en coopération créative avec les enseignants. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut revoir, ce mécanisme de coopération, de co-création, en regroupant, en articulant un peu plus ces spécialistes qui sont les spécialistes d'enseignement et les spécialistes de la tech, en impression que ce monde-là ne se parle pas tout le temps ? Est-ce que tu as cette impression que dans l'émergence des startups edtech, il n'y a pas assez de dialogues et d'équipes pluridisciplinaires entre les enseignants et les porteurs de projets, les startups ? Donc, ce que l'on prône, c'est que le contenant et le contenu soient créés en même temps. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un enseignant qui connaît peu le monde numérique, qui connaît peu les outils, il n'a pas la capacité d'imaginer de nouveaux usages de type pédagogique, l'outil numérique est capable de lui donner. Et inversement, lorsqu'on a un pur geek ou un pur quelqu'un de la tech, en fait, il ne connaît pas ce que c'est que l'attention de l'engagement actif. Enfin, les quatre piliers de l'apprentissage qui sont l'attention, l'engagement, le retour d'informations et la consommation, c'est des éléments assez classiques. Et s'il ne sait pas ça, il passe à côté de la pratique pédagogique. Et donc, grosso modo, il faut le faire vraiment ensemble. Il faut que ça soit côte à côte, il faut s'asseoir à côté. Il ne s'agit pas de faire l'un puis l'autre, il s'agit vraiment de les créer ensemble. On sait très bien qu'il y a des tas d'outils, des tas d'applications, dits d'apprentissage, des services de game, ce que vous voulez, qui sont diffusés, mais en fait, il n'y a aucune valeur pédagogique associée. Et donc, de toute façon, les enseignants les refusent. Donc, si vous, les enseignants, et quel que soit le niveau d'enseignement, on ne parle pas que des petites classes. On parle aussi de l'enseignement tout au long de la vie, etc. Donc, il faut vraiment faire de la co-création. Et donc, c'est des équipes uridisciplinaires. Il faut des informaticiens, il faut des cogniticiens, il faut des sciences de l'éducation, voire il faut des psychologues, parce qu'on est en train de fabriquer en même temps le volet didactique et le volet pédagogique, et en même temps le relationnel de l'apprenant par rapport à ces enjeux-là. Et donc, c'est ce fameux triptyque qu'il faut faire ensemble. Donc, effectivement, ça, c'est un message fort que nous, on aimerait aussi relayer. Cette façon, justement, de structurer les écosystèmes pour que les gens ne se parlent plus et qu'on n'ait plus des techos qui innovent sans les praticiens et les utilisateurs ou des utilisateurs qui soient souvent trop laissés de côté par ces innovateurs et d'arriver à encourager ces équipes pluridisciplinaires, c'est le sens, la création, ces écosystèmes dont tu étais à l'origine. Est-ce que tu as un regard, toi, sur ce qui s'est passé chez EducAzure et qui a été positif et qui pourrait se transposer et qui pourrait améliorer le système global de transformation de la pédagogie ? Est-ce que c'est en quoi le cluster EducAzure dont tu étais à l'origine a été vertueux que tu trouves qui a vraiment apporté quelque chose, quelques petites pratiques qui seraient peut-être à recommander pour des gens de ces milieux ? On peut être modeste, c'est un cluster où il n'y a pas de permanent, donc c'est quelque chose qui a pour but en premier de favoriser les échanges. Ce qu'on dit souvent en termes d'innovation, et tu le sais bien entendu, c'est que l'innovation se fait aux frontières. Aux frontières des connaissances, aux frontières des marchés, aux frontières des business, etc. Et donc, on se rend compte que lorsqu'on met dans les mêmes pièces des gens qui sont du contenu et du contenant, pour faire très court, en fait, il se passe toujours quelque chose. Parce que les gens dialoguent, ils se rendent compte qu'au début, ils ne parlent pas forcément la même langue, ou les concepts qu'ils évoquent n'évoquent pas la même chose de l'autre, et les problèmes de représentation. Mais très rapidement, ils arrivent à s'accorder sur le fait que tel sujet, on devrait plutôt le prendre, telle pratique, on devrait plutôt la prendre de telle manière ou de telle manière. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'à un moment donné, tous ces outils tech pour l'éducation, il va falloir les évaluer. Les évaluer au sens, est-ce qu'ils apportent, dans la pratique des apprentissages, une amélioration de la réussite des apprenants ? Et ça, c'est le point clé. Et donc, ça signifie que cette pratique d'évaluation, elle doit être incluse dès le début de la conception. Et donc, pour ça, évidemment, il faut le faire avec les gens qui sont… Par exemple, j'ai un exemple très précis autour d'un groupe de gens qui faisaient de la linguistique pour mieux apprendre le français. et il n'en demeure pas moins qu'ils avaient du mal à faire de l'évaluation parce qu'ils ne savaient pas très, très bien comment on fait de l'évaluation de manière massive. Et donc, évidemment, on leur a proposé un certain nombre d'outils numériques pour faire cette évaluation un peu automatique. Et ça leur a grandement, bien sûr, facilité la vie. Donc, ce processus d'évaluation doit être inclus dès le début. Une petite question conclusive. Peut-être que tu vois des évolutions technologiques qui pourraient amener des transformations de la pédagogie dans une ou deux directions qui vont modifier les règles du jeu concurrentiel demain. Qu'est-ce qu'on peut dire qui va émerger et qui pourrait profondément… sur lesquelles il faudrait vraiment travailler selon toi et sur lesquelles tu pourrais recommander des investissements, des efforts à faire ? C'est un énorme sujet que tu évoques. Oui, c'est peut-être une piste ou deux. Oui, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il y a déjà des énormes besoins qui ne sont pas très tech. Et que déjà, si on commençait par ça, ça serait bien. Des problèmes de connectivité, des problèmes d'IHM, des problèmes à savoir c'est quoi le réel besoin du client. Le client peut être un enseignant, une administration, un apprenant. Toutes les problématiques d'interopérabilité au sein d'un système d'information sont des éléments clés. Si on veut faire une vraie offre pédagogique globale, il y a tous les problèmes, toutes les problématiques de la personnalisation. Évidemment, c'est le Graal. Ça, c'est un enjeu majeur. Mais par ailleurs, quand on voit les grandes levées de fonds qui se sont faites dernièrement en Chine, les boîtes notamment Adada qui a levé 800 millions de dollars, en trois ans, c'est juste une plateforme de formation en anglais. Donc, on voit bien que c'est bien entendu lié à la masse du marché parce qu'il y a un milliard de gens à former. Mais il y a des besoins très clairement identifiés qui ne sont pas très tech et qu'il faut arriver à joindre, enfin à adresser. Évidemment, la personnalisation reste pour moi un enjeu majeur et sur lequel la partie tech peut apporter le plus. Ok, je vous remercie beaucoup Gérard. Peut-être que ce livre blanc, il sort quand ? Un mois. Un mois. Donc, on va être à l'affût de cette sortie forcément instructive. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de tech mais à mon avis, il y a quand même beaucoup d'innovations d'usage plus que d'innovations techno. Ne serait-ce que la galère de l'achat public. Vous êtes une start-up, vous avez une offre intéressante sur un processus d'enseignement des mathématiques, du français, ce que tu veux, de l'histoire. Comment un enseignant qui veut acheter votre produit fait ? Aujourd'hui, c'est une galère monstrueuse. On voit bien que les collectivités savent acheter du matériel. Donc, vous avez des centaines de millions qui sont dépensés pour acheter des tablettes qui sont mises dans des placards. Malheureusement, personne ne s'est vraiment acheté du soft à l'heure actuelle et ça, c'est un vrai problème. Merci infiniment. Bonne continuation à très vite. Au revoir Gérard.